En décembre 2018, l'aventure Matrice Patrimoine démarrait ici même, au château du Clos de Bougeaud. Dix mois plus tard, les étudiants sont de retour et ils ont réfléchi à une problématique, comment améliorer les expériences touristiques grâce aux nouvelles technologies. Ça se passe juste là, et on va aller voir le résultat de leurs travaux. Avec Visionnail, découvrez le patrimoine en réalité augmenté. Dans l'écran d'une tablette, vous pourrez voir apparaître un moine, ou encore des pièces reconstituées en 3D. Vous connaissez l'Escape Game et connaissez-vous l'Inscape Game ? Le but n'est pas de sortir, mais bien de rentrer à l'intérieur d'un lieu, le tout en énigmes et en famille. On savait que les Escape Game attiraient beaucoup de jeunes, et on s'est dit que pour un lieu comme le château du Clos de Bougeaud, qui cherche à rajeunir son public pour attirer de nouveaux types de profils de visiteurs, ça pouvait lui permettre d'avoir une activité ludique et interactive. Je lance le jeu. On peut voir un personnage, le gardien à l'entrée du château, qui va nous parler, nous donner notre première mission qui va être d'aller récolter du vin tout autour du château. On voit qu'on reçoit une carte, qui nous montre le château et ses alentours, et qui va nous montrer où est-ce qu'on va se déplacer tout autour du château. C'est intéressant, on apprend plein de choses sur la Bourgogne, après difficile pour réfléchir. On s'est planté une première fois, là on y retourne, on se concentre et puis on avance petit à petit. Conjugué numérique et patrimoine, c'était la promesse de matrice, aujourd'hui la promesse est tenue. Le défi pour InScape, Agantio, Bernard, Visiona et les autres, trouver d'autres lieux de patrimoine à faire vivre de façon ludique et originale. ... ... ... ...